Il y a des choses beaucoup plus graves qui sont le financement du terrorisme, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les trafiquants de diamants. J'en ai même trouvé un qui fait tout à la fois et si vous voulez, si on a le temps, je vous en parle. Karim R. Allez-y, allez-y. Non, allez-y, allez-y. C'est un citoyen israélien habitant à Panama qui est pendant 10 ans conseiller sécurité de Mobutu aux Haïrs et qui ensuite trafique des diamants sur place, trafique des armes en Amérique du Sud, trafique de la drogue et les cartels colombiens. Et ensuite, c'est lui qui met en contact les gens d'Al-Qaïda en 2000. Quand Al-Qaïda cherche à sortir son argent du système bancaire, lui les met en contact parce qu'ils se doutaient que le système bancaire devenait compliqué pour eux. Ils voulaient préparer l'attentat du 11 septembre, ils avaient besoin de cash. Ils ont acheté des diamants pour ça et c'est lui qui a fait la relation. Il y avait combien d'argent chez HSBC ce monsieur ? Lui, il avait 2-3 millions, mais ça varie beaucoup, ça fluctue beaucoup. HSBC savait tout ça et HSBC n'a rien fait. C'est ça qui est grave. C'est une banque qui a engrangé de l'argent de façon très à l'appât du gain. C'est des gens qui étaient sous pression pour engranger des clients très fortunés. Et des clients africains à 230 millions, 250 millions. Il n'y avait aucun doute sur l'origine criminelle de certains de ces fonds. Voilà les vraies histoires.